En Europe, on fait un effort pour parler du pluralisme. La chance, moi j'ai mis le pluralisme en anglais, mais c'est pour mettre un titre n'importe quel. Mais la première chose qu'il faut critiquer, c'est le mot pluralisme en singulier. Parce que, comme vous, vous pouvez voir après, il y a tellement de différentes approches que le pluralisme, c'est très difficile à considérer dans cette multiplicité. Je vous propose de faire deux ou trois remarques pour l'introduction et après parler d'un tableau que j'appelle l'égalité. Et c'est pour ça que je dis que le pluralisme en anglais de cette égalité est après que j'ai choisi de cette égalité les nouveaux médias, parce que c'est un peu l'objet d'égalité, après faire des concursions en anglais de considérations finales. Bon, le pluralisme, je n'offre pas aucune définition parce qu'il y a des milliers, mais ce que je peux voir c'est qu'il y a une conception, parce qu'il y a plusieurs, mais surtout que l'application dans chaque nation, ça nous parle de pluralisme. Ce n'est pas la même chose, parler de pluralisme à l'Espagne qu'au Québec, qu'en France, qu'en Grande-Bretagne, parce que les contextes sont différents, les valeurs sont différents, les secteurs sont différents. Alors, c'est pour ça que, merci de l'écrire, le pluralisme, c'est quelque chose qui a de la pluralité à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver une définition unique. Je pense que c'est mieux considérer le contexte où la diversité ou le pluralisme, vous verrez, qu'elles sont deux dimensions, considérer le contexte où on doit apprendre le pluralisme. Dans cette présentation, je vais vous montrer le tableau. C'est un tableau où je vais parler, où je vais parler entre le pluralisme à l'intérieur. Je vais parler pour ça, mais je vais vous montrer le tableau parce qu'elles sont 20 variables qui nous aident à voir quelles sont les approches globalisme interne, externe, privé, public, c'est-à-dire les médias, les industries culturelles, les locales, les globales. Et cette différendualité nous permet de considérer, c'est pour ça que j'ai dit méthodologique, considérer où se trouve un périm. Par exemple, j'avais mis la LSE d'Espagne et dans le tableau, j'avais dit que l'approche, en Espagne, c'est plutôt quantitatif, plutôt discontinu, etc. Dans le texte, vous pouvez voir. Et après, aussi, j'avais souligné dans cette approche, une couleur rouge était la LSE d'Espagne pour savoir que ce titre d'approche, c'est qu'on vient à l'Espagne, mais j'avais souligné quand on passe à un problème, quelles sont les considérations. Donc, et c'est l'édualité, comme pour moi, je regrette, parce que j'avais mis un périm quand j'avais sachant qu'il y aura des problèmes. L'autre chose s'approche, dans l'introduction que je vais poser, c'est qu'on parle beaucoup d'index, des valets numériques. Et il y a un grand danger parce que, normalement, on mesure les variables les plus faciles. Alors, il y a beaucoup de rapports pour comprendre, parce que le pourcentage d'informations à la télé, ou le pourcentage d'informations dans le titre. Ou même, la concentration, c'est des prix sûrement facile à faire, mais les progrès, quand on parle, était de la qualité. Alors, pour ça qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de trucs. Bon, le tableau est absent. Alors, je vous montre que la première qualité, c'est quantitatif et qualitatif. Le pluralisme, c'est qualitatif, mais les approches qu'on a sont plutôt quantitatifs. Ça veut dire qu'il faudra mettre un peu plus de trucs pour chercher, d'analyser la qualité, parce que c'est l'aspect, la pluralité. C'est l'aspect d'antiratif, parce que, on le voit dans l'analyse qu'on fait de la propriété, monomédia, multimédia, la horizontalité, la verticalité, la compromérialité, etc. Bon, ça va, on est très habitué. Et il y a une autre qualité que j'ai relation avec ça, c'est d'examper-exposé. Jusqu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de régulations exemptes, carrément. Mais, à l'internet, par exemple, c'est impossible de, c'est très difficile de faire la régulation, de mettre des lois, de réclamants, ou même d'autorégulation exemptes. Alors, ça c'est une chose intéressante, c'est que de plus en plus, la régulation, les lois, vont être expostes. C'est-à-dire, après, on amène Google au tribunal parce qu'il a fait quelque chose, la concentration, la malhonnêteté de son comportement. Par exemple, l'internet, c'est l'humanisme organisé mais spontané. Et tout le monde dirait oui, mais en effet, organisé, c'est par exemple, en Grande-Bretagne, que d'abord, il y a des organismes comme Ofcom qui font le monitoring des actions de télévision et tout ça. Mais en Espagne, c'est spontané parce qu'il n'y a aucun organisme. Il y a des lois mais spontané et tout ça. Ce n'est pas un pluralisme organisé. On ne cherche pas à améliorer le pluralisme. Dans l'IPR, c'est très connu, il disait que si on régule un continu, par exemple, ça implique des milliers de programmes. Il a fait le nom de ce type où il y avait de la régulation. Les programmes étaient des milliers de caractères. En Bretagne, c'est un exemple. Je ne veux pas tous voir, mais pluralisme, pluralisme, et l'autre côté, pluralisme. Oui, on peut considérer le pluralisme dans un pays en cherchant que chaque média, par exemple, essaie de montrer la diversité d'identité des langues et des cultures dans un pays. Par exemple, dans l'Espagne, dans les différents langues, le Basque, le Catanas. Mais l'autre, les polonisés, c'est plus commune, c'est que l'ensemble qui fait le pluralisme. Chaque média a sa propre idéologie. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble. Le modèle pluraliste, c'est dans les services publics. Parce qu'on cherche que le service public lui-même, à travers les 3, 4, 5 télévisions, avec différentes techniques, offre tous les aspects de la société. Alors, c'est pour ça que le modèle pluraliste, c'est pluraliste. Je vous anime à lire le texte en ligne quand il sera, parce que c'est beaucoup plus expliqué. Descriptive versus facile. Oui, normalement, le descriptif, ce sont des valeurs, ce sont des indexes. En Europe, maintenant, on a développé beaucoup de textes pour mesurer le pluralisme, plutôt les risques de pluralisme. Tandis qu'un réactif ou proactif ou un homme comme ça, c'est-à-dire, c'est pas seulement les indicateurs cherchent vraiment la diversité à l'intérieur, relation entre les médias, la substitution, la complementarité. Ce n'est pas seulement la voie de syndicataires, mais c'est aller plus, plus, plus ou plus. Ouvert et centré, l'ouverte, qui ressemble, indépendamment, des normalités que j'ai déjà parlé, mais l'ouverte reflète les différentes options de la société. Et l'autre restantré, et c'est très commune dans notre société, par exemple, en Europe, c'est que les médias, si toute la presse, de prise en prise, va vers les centres tous les journaux, se rassemblent en idéologie. La véritable idéologie, c'est l'argent, c'est le business. J'avais fait un article sur ça en Espagne pour dire que, dans le passé, il y avait un journal plus socialiste que l'autre, mais maintenant, tous sont les mêmes intérêts, il n'y a pas de véritable différence, parce que tous sont orientés vers le centre, par la publicité, parce que la publicité, c'est un genre de façon financière, alors l'idéologie n'est pas très commune. Estatique vers le dynamique, oui, c'est un autre aspect, il ressemble d'autres, mais ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on pense que le pluralisme, c'est quelque chose à d'entendre. On est déjà pluraliste, tandis que le dynamique, même si une société, une nation, c'est pluraliste, il doit chercher à améliorer le pluralisme. Cet aspect de la médiumnation, ce n'est pas présent dans le texte. On parle de pluralisme comme quelque chose à attendre. Pas de pluralisme ou sinon comme oui et non. Il n'y a pluralisme ou pas. Donc, même s'il y a pluralisme, il faut l'améliorer. Le public-privé, c'est parce que, bien sûr, il consiste, mais le privé a une relation avec le pluralisme externe. Le pluralisme externe, c'est trouver dans chaque... qu'à travers la propriété, tout le système pluraliste, tandis qu'à l'internet, chaque journal, chaque télévision doit être pluraliste. Alors, dans le privé, on exige le pluralisme interne, tandis que le privé, on le régule à travers des lois de propriété contre la concentration, par exemple, à travers le pluralisme externe. Une chose pour moi importante et fondamentale, c'est que, on laisse de côté les idées culturelles. Tant qu'on parle de pluralisme, tout le monde va dire. Ah oui, pluralisme médial. Mais je pense qu'il faut aussi considérer, au moins à côté, les restes. On pense à la pré-radio-télévision, où se trouvent les disques, les films et tout ça. Les disques et les livres, on les a tournées à l'analyse plutôt vers la diversité, mais quelle est vraiment la différence entre globalisme et diversité ? Globalisme, pour pré-radio-téléction, diversité pour les livres et les cinémas. Je pense qu'il faut considérer les deux, au moins considérer les livres et les cinémas. Il y avait un autre PDF. Bref, c'était pour voir comment, dans le résultat de la consultation qu'on a fait en Europe sur le pluralisme, il y a cette division entre celui qui défend une actuation meilleure plus grande en Europe en matière de pluralisme, c'est-à-dire que l'Europe intervient en pluralisme, versus les autres qui disent, ah non, non, toi, tu dois respecter ta mécanisme. Alors, les organismes publics sont pour, bien sûr, pour la régulation au niveau européen, et l'industrie et les industries, l'industrie, j'ai dit les organismes qui représentent les différents journaux, ou les télévisions commerciales, ça s'entend. Alors, le pluralisme doit trouver, et ça c'est très difficile, un accord entre celui qui défend le pluralisme, le public et le privé qui évent. Alors, ce n'est pas, non, c'est différent d'intérêt, ça c'est très difficile. Aussi, les nouveaux médias, il y a, on peut dire beaucoup de choses, et les collègues, ça va être autour de ça. Mais, moi je serais content si on rétient que, quelle est la nouveauté quand on parle des nouveaux médias ? Je crois qu'il y a des nouveaux médias, oui, mais c'est la consistance. Parce qu'il y a les anciens, nous, les médias, il y a les anciens médias dans l'Internet, et aussi il y a de nouvelles choses. Il y a, par exemple, les blogs ou les publics qui sont seulement à l'Internet. Et cette équisistance, ça, ça fait, ça veut dire que les choses soient plus difficiles, parce que, quand on parle des substitutions et compagnies, complémentarité d'information, du pluralisme. Est-ce que le pluralisme, c'est l'ensemble des médias que reste radio-télévision ? Est-ce qu'on doit le trouver dans la presse radio-télévision, livres, cinéma, disques ? Est-ce qu'on doit le trouver dans l'ensemble ? Ça, ça, ça complique énormément la chose. Charon, c'est un chercheur français que je connais très bien, il parle, c'est très optimiste, il dit que les pure flyers, les nouveaux blogs, les nouveaux sites d'information en Internet, compensent la perte du pluralisme qu'il y a aux médias, c'est-à-dire à partir de la réduction des journaux, la réduction de l'expandition des journaux, beaucoup moins d'argent pour faire de la recherche. Et il y a un donné, quand on parle des nouveaux médias, qu'il faut retenir, c'est que, pour le moment, les anciens médias offrent les 80% des congénies sur Internet, c'est-à-dire que seulement les 20% sont en origine, à l'extérieur des anciens médias. Bon, alors, je pense que ça va changer, mais c'est pour dire que les choses sur Internet ne sont pas tellement différents. Pourquoi ne sont pas les médias, pas encore régulés sur Internet, il y a 37 raisons, ou 37 000, il y a beaucoup. Mais je pense qu'ils ne sont pas régulés parce que c'est difficile de faire la régulation de la gouvernance à partir des États nationaux. Comment réguler l'Efflis Google à partir de la dignité ? Bien sûr, il y a des endroits dans l'Efflis qui sont localisés, l'Efflis en Hollande. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile de le faire au niveau de l'Europe. Maintenant, on discute, est-ce que l'Europe va régler quelque chose au-dessus des États nationaux ? Je ne pense pas, parce que le résultat des consultations qui étaient là, des tablars sans petit disque, et donc ça va passer. C'est difficile parce qu'il y a la coexistence des hardware et des multitâches. Je me dis qu'on consomme des contenus à partir de plusieurs tableaux, tableaux d'écran, ordinateurs, smartphones, etc. C'est possible parce qu'on les consomme, surtout vous, les jeunes. Vous pouvez faire, vous êtes capable de faire quatre ou cinq choses au même temps. On écoute la musique, le monde piano, on dit, on mange. C'est difficile parce qu'en économie, il y a un concept, que c'est le marché des produits où on doit analyser la concentration, mais aussi le pluralisme, c'est avec eux. Bon, si on veut analyser le pluralisme, est-ce qu'on doit le faire au pays basque ? Est-ce qu'il faut faire au niveau national, l'Espagne ? Tout le monde va y avoir. Normalement c'est le pays basque parce que c'est le niveau qui consomme les choses. Oui, peut-être un journalisme, oui. Mais la télé, c'est l'international ou peut-être pas international. C'est aussi le même produit. Est-ce que la télévision, c'est la même chose ? Si on la consomme, s'il y a un écran, je pose un ordinateur. Et aussi, c'est compliqué parce que, bon, je mets au fond les GAFA, parce que le gouvernement Facebook et l'Athènes, pour moi, c'est une raison très importante parce que ce sont des prescripteurs de la consommation des porteries. Et alors, on voit que c'est impossible de réguler cette action. Il y a l'Europe, peu importe. Il y a les Chinois aussi qui ont commencé et aux États-Unis pour voir la concentration, l'intimité et tout ça. Bon, je voudrais finir avec la conclusion. C'est qu'avant du dessin des messieurs d'apprendre sur Internet pour promouvoir le pluralisme, il faudra considérer les simples propositions d'un établissement. C'est-à-dire qu'avant de dire quel type d'approche des messieurs d'anticoncentration, il faudra dire, bon, est-ce qu'elles messieurs excellent, quel monsieur espace, est-ce qu'on met un modèle centré, un modèle polarisé ? Ce que je veux dire, c'est que ça va être impossible de ne pas polariser, parce qu'on ne peut pas réguler sur Internet et chaque média offre, par exemple, le pluralisme à l'intérieur. C'est pour ça que le tableau, pour moi, c'était vraiment intéressant. Une chose qu'on oublie des contextes, c'est qu'on parle beaucoup de globalisme, d'index, pour parler de globalisme, mais on oublie l'indépendance de médias, surtout des journalistes, envers les aspects économiques, c'est-à-dire de l'établissement où ils travaillent de plus en plus dans la crise très difficile. Donc, il va rester à soi-même tout, dans ce moment-là, parce que sinon, on devient... Et il fait aussi l'indépendance des organismes de régulation. pour les politiques. En Espagne, on a perdu beaucoup ça, parce que de plus en plus, la politique pense dans la télévision parce qu'on a changé des lois pour pouvoir émettre le président de la télévision par le gouvernement. Alors, c'est pour ça que cet aspect du pluralisme, on peut parler du texte, des indicateurs, par exemple, mais il y a des choses dont beaucoup de gens ont dit que c'est l'indépendance ambassade. Et la finale, c'est que... la réflexion finale, je vais choisir, c'est qu'il y a des problèmes. L'un, c'est que l'usager et nous sommes concentrés en médias sur l'abundance de l'information. On parle du pluralisme, mais il y a des choses qui ont changé. C'est que de plus en plus, on a accès, nous sommes exposés à plus de contenus qui viennent de beaucoup d'endroits. Et c'est là où il faut étudier pour voir qu'est-ce que ça signifie, cette exige d'abundance du pluralisme. Parce que quand on parle du pluralisme, on pense qu'il y a beaucoup de choses et le type doit choisir. Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'aide à choisir. Dans cette aide à choisir, Google par exemple, nous est à choisir, mais il y a beaucoup d'intérêt de la part de Google à choisir d'une façon qui sera positive ou favorable pour lui. Alors ça, et la dernière chose, c'est que j'hésite de m'y appeler parce qu'il y a beaucoup d'objets. Je pense que le changement, le changement, le changement, je veux dire, quel édicateur, quel type de monsieur, si l'on va passer plus, on va promouvoir le pluralisme, s'il y a déjà quelque chose ou sinon, le créer. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les gouvernements qui veulent changer ça. Parce que c'est très difficile pour un gouvernement d'admettre. Je pense que tout le gouvernement en évoque, si on le dit. On n'avait pas un niveau de globalisme acceptable, quand tout le monde va dire que oui, il y a des petits problèmes, si on demande les responsables politiques, tous vont dire que le globalisme existe. Et si on le dit en Espagne, il y a des problèmes transparents, des problèmes d'indépendance, tout le monde va dire. Petit problème, on ne va pas accepter ça parce que, que l'accepter ça signifie que o on ne va transporter, on ne va pas être libre, l'éritable démocratie. Merci.